alors très bien aujourd'hui je vais te montrer comment mettre à jour une debian 11 en debian 12 alors c'est sur une machine virtuelle de démonstration que je vais faire le mini tutoriel donc si tu veux dans la description j'ai mis un lien vers un mémo très rapide pour qui montre les étapes et les commandes à taper pour mettre à jour debian 11 à debian 12 et je vais montrer ça dans dans un instant donc moi je m'appelle christophe je fais je suis ingénieur système linux depuis depuis de nombreuses années et voilà j'aime bien maîtriser ce que je fais d'habitude pour administrer un serveur j'utilise puppet qui est d'un niveau au dessus de l'ancible que les gens connaissent sans doute plus mais qui est un peu plus difficile à maîtriser donc là c'est une démonstration manuelle il n'y a rien d'automatique je vais te montrer comment mettre à jour un serveur un vps par exemple un vps ovh sauf que là c'est une machine virtuelle proxmox mais grosso modo c'est les mêmes principes alors dans la description il y aura un lien vers les tutoriels donc tu cliques dessus tu mets ton email sera dirigé vers la bonne page avec ce tutoriel en question et j'ai mis quelques warning dessus sur les choses à faire attention alors évidemment les sauvegardes il faut faire il faut faire des sauvegardes si jamais le serveur est important enfin si c'est pas un serveur de test et autrement voilà il ya quelques précautions à prendre j'ai noté alors j'entends regarder donc qu'est ce qu'il y a d'important le plus important que les gens vont peut-être s'apercevoir c'est la chambre le changement de version de php donc sur debian 11 php et par défaut à cette la version 7.4 et à l'upgrade de debian 11 vers debian 12 ça va passer à php 8.2 d'un coup donc ça veut dire que s'il y a des applications php qui sont pas compatibles avec la version 8 après le robot ça marchera plus donc il faut prendre des précautions il ya une méthode pour pouvoir upgrader sans se retrouver coincé et même sans upgrader de php 7.4 à 8.2 mais je vais pas en parler là si jamais tu veux que je t'aide pour faire la migration et en restant en php 7.4 je suis voilà disponible pour démission en fonction de mes disponibilités donc je vais te montrer ça alors on va passer sur la console donc là je suis connecté sur un serveur qui est en debian 11 où il n'y a quasiment rien dessus j'avais voulu essayer quelque chose et puis finalement j'ai pas compris comment s'en servir donc on va utiliser la machine pour faire l'upgrade alors je sais pas trop si ça va marcher parce que c'est pas une install fraîche disons c'est pas frais dans ma mémoire ce que j'ai voulu essayer dessus voilà c'est juste que c'est une machine de démo je regarde un peu l'espace disque qu'il y a là dessus donc normalement ça devrait aller ok donc la première commande à taper pour mettre à jour ça il n'y en a pas besoin donc la référence des paquets donc on va dans apt on va dans etc apt et slash etc apt et normalement il y a un fichier source.list avec des références et quelques fois il y a aussi des alors celui-là on n'en a pas besoin ça c'est un truc que j'avais voulu essayer donc en fait on édite le fichier source.list on remplace alors moi j'ai pas besoin de cela les lignes deb et tirer cercelle je les enlève voilà on remplace bullseye par bookworm à tous des lignes où ça apparaît on revient en arrière backport j'enlève voilà on met pas les backport normalement mais ça y était euh ah oui alors tu peux avoir des références à des dépôts alors t'as peut-être ça contribue c'est juste un exemple euh c'est dans les dépôts il y a plusieurs sections il y a la section main et la section contribue sur un pc généralement tu as ça sauf que si jamais tu mets à jour sur ton pc pas sur un serveur mais plus sur un pc tu auras ça il faut rajouter free firmware il faut rajouter cette mention là là en plus des trois précédents que tu as probablement bon là j'en ai pas besoin j'ai juste ça par exemple à mettre je sauvegarde ensuite apt update donc là ça met à jour ça met à jour la liste des paquets disponibles donc il me dit qu'il y en a certains maintenant qui sont disponibles à la mise à jour donc d'abord on fait une mise à jour minimum voilà alors je suis coupé et collé du mémo euh minimum c'est à dire que ça met pas à jour ça rajoute pas de paquets ça n'en enlève pas non plus ça met juste à jour euh ce qui peut être mis à jour sans que ça produise des effets de de suppression ou d'ajout de nouveaux paquets donc on fait ça d'abord entrer alors par rapport aux mémo je vais changer quelque chose que je me suis rendu compte en écrivant que je donc là on laisse la mise à jour se faire bon euh moi je vais entrer entrer euh il va redémarrer les services cron donc parmi les changements euh le qui alors le plus important le plus visible pour beaucoup de gens ça va être PHP et en deuxième euh peut-être que ça va être le le système de de journaux du système euh jusqu'à là il y avait R6 log pour noter les journaux il y est toujours sauf que euh il arrive en en voilà il va être en parallèle avec euh le système qui est l'autre système qui est intégré qui est système D-Journal D donc système D-Journal D fait des journaux en des fichiers journaux binaires et donc il faut utiliser une un outil pour lire les journaux euh euh et R6 SOC D produit des journaux en fichiers texte qu'on peut lire n'importe quel euh euh outil qu'on a l'habitude d'utiliser et donc là ça du coup ça fait un changement un peu forcé de 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 la façon de faire donc euh voilà donc il va falloir commencer à utiliser la commande journal CTL un peu plus qu'auparavant parce que visiblement l'orientation c'est plutôt vers la suppression de R6 SOC D euh tout court donc là s'il y était déjà il y reste mais euh tous les fichiers les les journaux vont être concentrés quasiment tous hein sur un seul fichier qui va être euh slash var slash log slash syslog il y en aura trois autres à côté mais c'est secondaire euh il y aura out.log et crom.log et c'est qui reste séparé et peut-être encore un autre je sais plus autrement c'est un seul et même fichier donc syslog syslog enfin syslog euh syslog autrement c'est des fichiers binaires euh qu'il faut lire avec le journal CTL la commande journal CTF ctl euh par exemple euh jusque là pour lire un un log on faisait euh euh il y a beaucoup de gens qui utilisent la commande tile donc voilà c'est juste un exemple euh donc au lieu de faire tile moins f par exemple pour ceux qui faisaient ça donc alors maintenant il faut taper autre chose c'est assez pénible donc euh 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 journal ctl espace .ef donc c'est pareil mais ça passe ça utilise ça utilise le système euh système des journal des voilà donc euh euh bon bref euh euh parmi d'autres changements sur Python 3 euh maintenant il est interdit d'utiliser d'installer des packages euh Python 3 dans le système qui sont pas packagés par Debian il est possible d'outrepasser l'interdiction mais euh c'est pas vraiment ce qui est voulu donc il faut euh euh utiliser des environnements euh euh Python pour installer ses propres packages et plus euh utiliser comme ça dans le système voilà donc alors euh là on a mis à jour les paquets donc euh là on peut faire ça avant euh pour euh gagner de la place pt clean on peut enlever les paquets qui a pas besoin qui a été prévu d'être enlevés de toute façon donc ça on peut le faire c'est sûr on vérifie la liste qu'il y a pas vraiment quelque chose d'important ensuite on tape une commande pour simuler l'upgrade alors ça va mettre une erreur c'est pour regarder si on a assez d'espace disque normalement il y en a assez mais il faut il conseille de faire ça donc ça donne ici la taille euh euh de l'espace qui va être occupé donc là ouais il y a pas de problème et donc ça après dans mon même bout là je vais peut-être inverser deux choses alors ensuite on peut faire ça apte espace full upgrade donc là ça a mis à jour euh la totalité qui reste en ajoutant ou en enlevant des paquets d'ailleurs on le voit là il y a un qui va être enlevé ici alors j'en ai que un parce que j'ai pas grand chose à installer euh et sinon bah les nouveaux paquets qui apparaissent euh qui sont tout ça là et euh je sais pas ce qu'on peut voir dedans euh de remarquable euh bon bah Python 3.11 qui va être la nouvelle version de Python et euh bon genre rien de vite fait là évidemment un nouveau noyau hein Linux hein site.1 .0 donc là c'est parti on met à jour euh donc sur mon mémo j'avais mis marqué j'avais marqué ensuite euh euh apte espace moins moins purge espace auto remove euh vaut mieux attendre le reboot pour le faire parce que euh en faisant mon test là je me suis aperçu que ça enlevait le noyau euh euh Linux sur lequel on tourne c'est pas vraiment une bonne idée donc du coup euh va me faire un reboot pour s'assurer que le noyau 6.1.0 démarre bien et une fois qu'on a vu que ça a démarré on peut faire auto remove pour enlever éventuellement les anciens noyaux Linux donc là on garde les fichiers de configuration que j'avais déjà donc là il installe le nouveau noyau voilà donc là on va euh redémarrer le serveur donc on attend euh 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 on attend que ça démarre euh je vais aller voir mon euh 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 il faut que je trouve la bonne fenêtre évidemment donc là c'est une normalement c'est déjà démarré c'est extrêmement rapide voilà donc on repart sur la console donc on se reconnecte voilà et là maintenant on peut taper l'autre commande alors on peut vérifier la euh euh merde c'est pas ça que je voulais faire donc on est sur le noyau 6 1 0 donc je peux taper cette commande là qui va aller faire du nettoyage des paquets et là on voit qu'il enlève le noyau alors moi je sais pas si il garde le dernier le 22 on va voir regardez ce qu'il a laissé comme noyau je sais pas trop ah bah si il garde le dernier en fait donc ça c'est bien ça c'est pas mal bon voilà euh on a mis à jour donc évidemment euh la mise à jour faut la tester si c'est un serveur important faut la tester sur son double parce qu'évidemment si t'as un serveur important t'as forcément un double du serveur voilà euh c'est quand même assez conseillé et euh voilà voilà je sais pas ce qu'on peut ah il y a une commande qui est bien que j'installe souvent moi c'est facteur ça permet d'obtenir des informations sur le système donc là il interroge plein de plein de choses donc là on peut voir qu'on est sur une machine virtuelle qui est mu euh voilà standard pc je sais pas trop ce qu'il y a je sais pas trop ce qu'il y a donc le noyau la mémoire les points de montage euh les réseaux OS donc là voilà tb112 donc voilà bon ben à bientôt pour une prochaine vidéo salut tb112 tb213 tb112 tb112 C'est parti !